Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Cette équation différentielle est linéaire à coefficient constant et non homogène. Mais attention, le facteur qui multiplie l'expression exponentielle, ce n'est pas un polynôme. Donc, nous ne pouvons pas appliquer la méthode exponentielle polynôme que nous avons appliquée lors des tutoriels précédents. Ici, nous allons appliquer la méthode qui s'appelle de façon paradoxe la variation des constantes. Je vais de suite l'expliquer en détail. La solution générale d'une équation différentielle linéaire non homogène à coefficient constant s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante et d'une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. La solution générale de l'équation homogène s'écrit comme somme de produits de polynômes en x et d'expressions exponentielles à base e. Ces nombres ak, ce sont les racines de l'équation caractéristique et ces nombres mk, leurs multiplicités respectives. Pour déterminer une solution particulière de l'équation non homogène, on écrit la solution générale de l'équation homogène sous cette forme là. Donc on met les constantes ck en évidence. C'est ainsi qu'on voit les q constantes ck et ces q fonctions uk de x. Ensuite, on crée ce système d'équations-là. La première équation consiste en la somme pour k alors de 1 jusqu'à q des ck fois uk de x est égale à 0. La deuxième équation consiste en ceci. La somme pour k alors de 1 jusqu'à q des ck fois la dérivée première de uk de x est égale à 0. Dans la troisième équation, on dérive les fonctions uk de x une deuxième fois, ensuite une troisième fois, etc. jusqu'à l'avant-dernière équation. C'est la somme pour k alors de 1 jusqu'à q des ck fois la dérivée q moins deuxième des fonctions uk de x est égale à 0. Et la dernière équation consiste en la somme pour k alors de 1 jusqu'à q des ck fois la dérivée q moins uneième des fonctions uk de x est égale à, non pas égale à 0, mais à cette fraction dont le numérateur f de x vient de l'énoncer et dont le dénominateur, c'est cette constante cn qui vient également de l'énoncer. Ensuite, on résout ce système-là avec les inconnus ck et on trouve alors des solutions c1, c2 jusqu'à cq solutions qui sont fonctions de x. Donc, ces constantes c1 jusqu'à cq sont devenues des fonctions de x. C'est pourquoi on appelle cette méthode variation des constantes parce que maintenant, les c1, c2 jusqu'à c u varient selon la variable x. Ensuite, on écrit une solution particulière de l'équation différentielle non homogène comme somme pour k allant de 1 jusqu'à q des primitives de ces fonctions ck de x des x fois ces fonctions uk de x. Résumons ce procédé. La solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation homogène et d'une solution particulière de l'équation non homogène. La solution générale de l'équation homogène s'écrit comme somme de tels produits. Les nombres ak sont les racines de l'équation caractéristique et les nombres mk sont leurs multiplicités respectives. Nous écrivons cette solution de l'équation différentielle homogène sous cette forme-là, d'où les constantes ck et les fonctions uk de x. Ensuite, on forme ce système d'équation dont les solutions sont des fonctions ck de x. Une solution particulière de l'équation différentielle non homogène s'écrit alors sous cette forme-là. C'est une somme de primitives de ces fonctions ck de x dnx fois ces fonctions uk de x. Voici encore une fois le résumé de cette méthode variation des constantes que nous allons appliquer. Nous allons donc commencer par déterminer la solution générale de l'équation différentielle homogène, donc de cette équation différentielle-là. Écrivons d'abord l'équation caractéristique. C'est z au carré moins 2 fois z exposant 1 plus 1 fois z exposant 0 est égal à 0, équation que nous pouvons écrire de suite sous cette formule-là. Ainsi, nous voyons que 1 est racine de multiplicité 2. Et en appliquant cette formule-là, nous savons donc que la solution générale de l'équation homogène s'écrit E exposant cette racine 1 fois x fois un polynôme en x de degré 2 moins 1, donc de degré 1. La forme générale d'un polynôme en x de degré 1 s'écrit une constante c1 fois x plus une constante c2. Donc, la voilà déjà. la solution générale de l'équation homogène. Retenons cette solution ici et attaquons maintenant une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Pour trouver une telle solution particulière, nous écrivons d'abord la solution générale de l'équation homogène, c'est-à-dire cette solution-là, sous cette forme-là. Voilà, c'est fait. En distribuant simplement le E exposant x. Nous avons bien c1 fois une fonction x fois E exposant x qui est alors la fonction U1 de x plus une constante c2 fois la fonction E exposant x qui, elle, est alors la fonction U2. Donc, comme ceci. maintenant, nous allons rédiger ce système-là. La première équation en annulant ce yh de x. Donc, voilà de suite la première équation. La deuxième équation, c'est déjà la dernière puisque, ici, q est égal à 2. Nous avons deux constantes et donc aussi deux fonctions U1 de x et U2 de x. donc, nous avons deux équations. La dernière, la deuxième, se rédige comme ceci. Donc, nous écrivons la constante c1, la voilà, fois la dérivée de la fonction U1 de x et pour dériver ceci, nous appliquons bien sûr la dérivation d'un produit, ce qui donne f fois g prime, c'est f prime, c'est-à-dire 1, fois g, plus le f, c'est-à-dire x, fois g prime, c'est-à-dire E exposant x. Et puis, plus la deuxième constante, donc c2, fois la dérivée de la fonction U2 de x. La dérivée de E exposant x, c'est E exposant x, est égale à, le f de x vient de l'énoncé, donc c'est bien ce E exposant x divisé par x, cette fraction-là, et puis il faut diviser ça par le coefficient de la dérivée dans l'énoncé du plus grand ordre, donc par ce cn, si le plus grand ordre est n. Ici, le plus grand ordre, c'est 2, et le coefficient de cette dérivée dans l'équation de départ, c'est 1. Donc ici, on doit diviser par 1. Le voilà, ce système d'équations que nous allons maintenant résoudre. Nous l'écrivons un tout petit peu autrement. Ici, nous pouvons mettre E exposant x en évidence et entre parenthèses, il reste x plus 1 et ici, cette fraction divisée par 1, c'est cette fraction. Nous voyons que nous pouvons simplifier les deux équations par le facteur E exposant x. Il est là, 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 et là. Ainsi, nous tomberons sur ce système-là. La première équation donne de suite que c2 est égal à moins c1 fois x et donc, dans la deuxième équation, nous pourrons remplacer le c2 par moins c1 fois x comme ceci. Dans la deuxième équation, on peut distribuer ce c1 sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons c1 fois x plus c1 moins c1 fois x. Donc, dans la deuxième équation, il reste que c1 est égal à 1 sur x. Et maintenant, dans la première équation, nous pouvons remplacer le c1 par 1 sur x et ainsi obtenir que c2 est égal à moins 1 et c1 est égal à 1 sur x. Voilà, nous avons résolu ce système d'équations selon les inconnus c1 et c2. Ainsi, nous obtenons bien la constante c1 comme fonction de x. La constante c2 c'est aussi une fonction de x mais elle est simplement constante. Maintenant, nous appliquons cette formule-là, c'est-à-dire nous écrivons une solution particulière de l'équation différentielle non homogène sous cette forme-là. La formule dit qu'il faut faire la somme de primitive de c1 de x dx fois u1 de x donc primitive de ce c1 de x dx fois u1 de x le u1 de x c'est x fois e exposant x et puis plus maintenant primitive de c2 de x dx fois u2 de x donc plus la primitive de c2 de x dx fois le u2 de x donc fois e exposant x ici nous avons de la chance parce que les primitives à calculer sont très simples primitive de 1 sur x dx c'est ln de la valeur absolue de x et primitive de moins 1 dx c'est moins x d'où cette formule-là d'une solution particulière yp de x de l'équation non homogène retenons cette solution particulière ici voilà c'est fait et maintenant nous sommes presque au bout de l'exercice puisque la solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit simplement comme somme de la solution générale de l'équation homogène correspondante et d'une solution particulière de l'équation non homogène donc le y de x s'écrit simplement comme somme de ce yh de x et de ce yp de x donc comme ceci là-dedans on peut mettre un exposant x en évidence et voilà la solution générale de cette équation différentielle la longueur de tel exercice fait un peu peur mais enfin nous y sommes quand même arrivés voilà l'exercice est terminé